... D'abord c'est une défaite, ça c'est sûr. Ce qui me dérange, c'est qu'il y a deux mi-temps qui sont quasiment à l'opposé, en termes de beaucoup de choses, donc on est passé vraiment d'une extrême à l'autre. Donc à partir de là, ça c'est problématique, mais bon, je suis plutôt content que ça arrive maintenant, parce que je pense qu'on va passer nos bonnes semaines d'entraînement, voilà. Parce que c'est bien beau quand tout va bien, voilà. Maintenant là, on a vu ce qu'on était capable de bien me faire, on a vu les deux côtés sur le même match. Donc on a vu le côté pile, le côté face. Donc c'est parfait, c'est bien. Maintenant, moins je sais, avec le staff foncé, donc maintenant on va pouvoir, je pense, encore mieux travailler. Sur le côté face au deuxième mi-temps, c'est la défense ? Au-delà de la défense, c'est surtout qu'on prend 21 points, je crois, à 14. Quand nous, quand Clermont est 14, on n'en marque que 7. En première mi-temps, on a quasiment 4-5 occasions franches, on n'en met que 2. Clermont n'a qu'une, il fait 100 mètres sous une mêlée où on les met vraiment sous pression, on trouve le moyen de sortir le ballon, de faire 100 mètres, de marquer quasiment. Là, on prend un carton jaune, donc ouais, ce qui me dérange, c'est ça. C'est qu'en demi-temps, on est passé d'une à l'autre. La première mi-temps, il y a des choses qui sont positives, mais pour moi, c'est anormal de se créer quasiment 4-5 occasions et d'en mettre que 2. Voilà, puisque je pense que là, on est tombé dans une certaine facilité, et on s'est dit, ça va le faire. Sauf que des équipes comme Clermont, les matchs, c'est de la première à la 80ème. Voilà. Et deuxième mi-temps, on est rentrés. Quand je vois que déjà sur le renvoi, on fait faute en suivant, j'ai vu le même joueur manquer 2 plaquages, j'en ai vu un autre en manquer 3 d'affilé. J'ai compris qu'on se compliquait la tâche, oui. La tâche, c'est quoi ? C'est mental ? Non, je pense que c'est surtout un problème un peu d'investissement. On pensait que ça allait se faire comme ça, puisqu'on a surfé un peu sur la première mi-temps. Mais comme j'ai dit, on a 5 occasions, on n'en met que 2. On est 14-13 à la mi-temps. À partir de là, comme on leur a dit, attention, 14-13 à la mi-temps, avec ce qu'on a fait, faites attention, ça va se retourner contre nous. Force est de constater que ça s'est retourné contre nous. Donc à partir de là, comme j'ai dit, on a vu le bon côté, le mauvais côté, ce qu'on était capable de faire des choses plutôt intéressantes dans le premier mi-temps. Et on a vu, la deuxième mi-temps, on est totalement passé au travers, individuellement et collectivement. Donc voilà. Donc là, maintenant, on a... Dans le premier match, pour moi, il y avait une pseudo-base de travail. Là, par contre, maintenant, c'est bon. Je sais. Je ne sais pas ce qu'il vient de travailler à la mêlée, mais en tout cas, le gros, c'est bien l'idée de ce que ça a dit. C'est ça ? Oui, on travaille une demi-heure, cette semaine. Il y a eu des points positifs. Sur la première mi-temps, effectivement, il y a des choses intéressantes dans la mêlée. Les ballons portés sont intéressants. Après, on s'est un peu déréglés en touche au milieu de la première mi-temps. Dommage, parce que ça nous a gâché des munitions. Et après, on a été présents dans les duels, dans les contacts, dans les collisions. Mais on ne s'est pas assez payé. On n'a marqué que 14 points, alors que Clermont subissait. Je crois qu'on fait deux grosses séquences défensives près de notre ligne où on récupère le ballon. Mais après, autant Clermont a subi, mais a su faire le dos rond. Et puis nous, on est tombé dans une certaine facilité. On a remis à plus tard, entre guillemets, des occasions qu'on aurait, avec plus de patience qu'on aurait pu concrétiser. On s'est dit, on marquera plus tard. On a l'impression qu'on allait marquer, qu'on allait marquer. À la sortie, on n'a plus marqué et Clermont a beaucoup marqué. On a cette décision en fait, est-ce que tu ne penses pas qu'il y ait une différence de bons ? Si j'étais dans les cas, c'était normalement bien ? Peut-être. Après, tant mieux pour Clermont. Il leur manquait des joueurs, mieux de manquer des joueurs. Je ne suis pas là pour voir les joueurs qui me manquaient. Je suis là pour évaluer les joueurs qui étaient là. Donc voilà, la semaine prochaine par contre, on va passer en groupe beaucoup plus restreint. En configuration, j'ai envie de dire championnat. Parce que voilà, force est de constater que ce soir, on ne s'est pas mis en configuration championnat. Autant on s'est créé les conditions au début du match, autant sur la deuxième mi-temps, j'ai envie de dire, on a bâché tout ce qu'on a fait sur la première. Et c'est ça qui est un peu dommage. Franck, quels enseignements tu tirs de ce match ? C'est toujours compliqué sur les matchs de préparation de tirer de grandes choses. Je pense que c'est intéressant de voir la vidéo parce que forcément, il y aura beaucoup de choses à améliorer. Ce que je peux retenir de positif, c'est que j'ai vu pas mal de choses intéressantes dans le sens où il y a eu beaucoup de solidarité. J'attendais d'avoir quelque chose de consistant collectivement. Et je trouve qu'on s'est livré, même si, je répète, il y a eu beaucoup de petites erreurs qui auraient pu nous coûter plus cher même en première mi-temps. On a manqué de justesse, on a tombé des ballons dans des moments précis dans notre camp. On était un peu timides sur le début du match défensivement, on les regardait un petit peu. Puis petit à petit, on a commencé à avoir confiance en nous et se livrer un peu plus, mettre la pression. Et forcément, ça s'est renversé. J'ai vu forcément des garçons qui étaient tranchants. Mais j'ai trouvé plutôt homogène dans l'ensemble, une bonne cohérence par rapport à ça. Après, voilà, ça fait plaisir de démarrer comme ça, c'est toujours mieux. Maintenant, c'est être lucide par rapport à ce qu'on a fourni. Et je te dis bien détailler ça à la vidéo pour essayer d'être précis sur notre semaine. Et c'est pour nous améliorer et tâcher de nous améliorer dans la semaine. Oui, il y a des bonnes choses. Honnêtement, c'est certain que ce soit en attaque ou en défense, on a vu des bonnes choses. Il y a des petits grains de sable par moment où on force le jeu ou au contraire, on n'accélère pas suffisamment. Mais bon, c'est une reprise, donc c'est normal. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir l'investissement qui a été fourni sur les six semaines, voir que les garçons peuvent s'exprimer grâce à ça sur ces six semaines. Et que ce soit dans le physique ou dans le contenu d'entraînement ou des choses comme ça. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir. Comment t'expliques les banques très différentes que vous avez faites ? Oui, je pense qu'on a été, je te dis comme tout à l'heure, il me semble qu'on était un peu timide au début. On a dû plutôt les regarder, mettre en place leur fonctionnement, leur jeu, plutôt que d'essayer de nous exprimer, que ce soit offensivement ou défensivement. Dès qu'on a eu ce petit déclic, on a commencé à avancer un petit peu, prendre des initiatives que ce soit en attaque ou en défense. On a été récompensé, on a vu que c'était payant. Si on gardait un tempo et un autre tempo et pas le leur, ça a commencé à être la plus intéressante. Est-ce que tu penses que l'entrée Diato peut être une bascule ? Il a été à son avantage, c'est sûr, mais j'ai vu pas mal de garçons à leur avantage aujourd'hui. Il a été tranchant, comme Happy, il a été aussi. Raka, pour voir qu'il revienne en genou, c'est une belle rentrée aussi. Mais j'ai trouvé de l'envie de se déplacer, de proposer des structures, ça c'est intéressant. On peut aller beaucoup plus loin là-dedans, mais voilà, j'ai trouvé Greg intéressant à la manœuvre. Beaucoup de générosité, vite se replacer quand on perd des ballons, essayer de refaire reformer la ligne. Donc c'est des choses où on sent qu'il y a de la conviction. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Malgré la défaite, c'est quand même une satisfaction ou pas pour ton premier essai ? Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir, mais après, voilà, ça fait partie du jeu. Et c'est un essai, je ne vais pas me rassurer sur ça. Voilà, ça a fait du bien sur le moment, mais bon après, ce qui s'est passé derrière, c'était un peu compliqué. Après, oui, c'est vrai que ça fait plaisir au fond quand même pour mettre un essai. Alors, on disait, c'est quand même une défaite, mais ça fait quand même du temps de jeu, que ce soit sur un match handicap, c'est important aussi pour, je ne sais pas, pour avoir un peu plus d'expérience, pour accumuler du temps de jeu et peut-être même pour prendre une place dans l'effectif pendant la saison ? Oui, c'est vrai que là, c'est mon deuxième match avec l'équipe première. Donc, j'ai du temps de jeu, ça me fait progresser. Je suis confronté à un niveau que je n'avais pas connu, donc oui, je progresse. Après, pour faire ma place, ça, on verra bien. Je vais travailler, je vais tout faire pour, mais pour l'instant, je fais ce que je peux et on verra bien. La saison dernière, oui, j'ai eu un peu quelques pépins, mais là, ça va mieux. J'ai fait toute la prépa entièrement et ça va, je me sens en forme. Pour revenir sur l'analyse du match, vous avez fait une bonne première mi-temps. Avant de craquer un petit peu sur la première mi-temps et notamment sur la deuxième, comment tu expliques ? Je pense qu'en première mi-temps, on a été bon sur l'engagement, on a joué ensemble, on a tout fait pour faire les bonnes choses. Et en deuxième mi-temps, peut-être qu'on s'est un peu relâchés et qu'on n'était pas bon sur les fondamentaux. Et voilà, eux ont été très bons et ils ont joué avec leur force et nous, on n'a pas su contrer. Je pense qu'il y a eu un manque de physique à un moment donné, des mauvais replacements en défense qui ont fait favoriser l'attaque adverse. Oui, je pense que oui, certains endroits, on n'y était pas et voilà, ça a payé. Ça n'est pas sorti. Encore pour la semaine prochaine, quels seront les secteurs que vous allez travailler et les priorités ? Je pense qu'on va travailler la défense cette semaine et le déplacement de tout le monde en défense. Je pense que ça va être la priorité. Est-ce que tu t'attends à vivre une première semaine noire ? Je pense que oui, cette semaine va être intense. Il y a forcément la déception du résultat final, mais vous avez fait quand même une bonne première mi-temps. Est-ce qu'on peut parler de l'effort ? Qu'est-ce qui se passe entre la première et la deuxième mi-temps ? Parce qu'on a l'impression qu'on a posé des différends finalement pour les équipements. Non, c'est une défaite collective et effectivement, on a fait une bonne première mi-temps. On a su scorer, on rate quand même plusieurs occasions de net d'essai. Donc, il va falloir travailler l'efficacité pendant la semaine. On sait que la semaine va être très dure parce qu'on a pris un sacré coup sur la tête. Mais bon, on sait qu'on va travailler toute cette semaine et qu'il va falloir recevoir Lyon avec de plus grosses intentions et une meilleure efficacité. C'était dans un match comme celui-ci, deux semaines depuis le championnat. Qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Ça ne rassure pas, mais est-ce que ça met un coup ? Au contraire, on va plus travailler encore. On a un groupe soudé, on a un groupe qui n'a pas peur de travailler. On se connaît les uns les autres, donc effectivement, on a pris un coup sur la tête. Mais quand on prend un coup, le plus important, c'est de se relever rapidement et de se remettre au travail. Et je peux vous assurer qu'avec Patrice, dès lundi, on va vraiment se remettre au travail. A titre personnel, on a vu que tu avais mis beaucoup d'engagement dans la rencontre, malgré que ce soit une relation radicale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du changement sur la preuve de 2014 ? Il y a plus d'engagement, plus d'impact ? Moi, ce que je ressens, c'est simplement que le rythme est plus rapide. Effectivement, il y a eu une petite période d'adaptation qui s'est faite aux entraînements. Les premières semaines d'entraînement ont été très difficiles pour moi. Mais en travaillant avec l'équipe, j'arrive petit à petit à prendre le rythme. Et j'espère continuer à progresser.